Jouer contre Messi faisait même faire des cauchemars au défenseur légendaire Paolo Maldini. Alors voici les histoires de ceux qui ont joué contre Léo et qui sont toujours en vie pour le raconter. L'intelligence tactique de Costa Curta. Maldini a évité Léo, mais ça n'a pas été le cas de son pote Costa Curta. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais vos pères et grands-pères le connaissent assurément. Oui, Billy Costa Curta a commencé à jouer à Milan en 1986 et a pris sa retraite en 2007. Pas loin de la retraite, Costa Curta a affronté un Léo Messi encore très jeune et a fait la chose la plus intelligente qu'il pouvait. Au début, je pensais que c'était un enfant et que je ferais ce que je voulais avec lui. Mais au bout d'un quart d'heure de jeu, j'ai demandé à Ancelotti de me sortir. Pourtant, il avait déjà joué contre Diego Maradona. Costa Curta a d'ailleurs expliqué la différence entre les deux. On pouvait faire 66 fouls contre Maradona avant d'être averti. Avec Léo, c'est différent. Ils ont le même génie et ils s'expriment pareil sur le terrain. Mais Messi est plus cool que Maradona. Puyol goûte à la médecine spéciale du Barça. La meilleure chose quand on joue au FC Barcelone, ce n'est pas les titres, l'argent ou la célébrité. C'est de ne pas devoir jouer contre Léo Messi, demandé à la légende du Barça Carles Puyol. Une fois, je me suis donné la mission de le marquer en individuel pendant un match d'entraînement. J'ai tout essayé et j'arrivais même pas à rester près de lui. Guardiola m'a dit de ne pas le toucher et je lui ai répondu « Si tu veux pas que je le touche, alors t'as qu'à arrêter le match ». Thierry Henry raconte comment Guardiola faisait exprès de ne pas donner de fautes à Messi à l'entraînement pour l'énerver. Dans un match, dans des espaces réduits, il s'est énervé après une faute. Il a saisi le ballon, a dribbler toute la défense et a marqué. Ce n'était pas un match d'amateur. Il a dû se débarrasser de Puyol, Touré, Busquets et Rafa Marquez. Rio Ferdinand est très clair. Rio, le rock de Manchester. Impossible à bouger, impitoyable, féroce. L'affronté lui et Nemanja Vilić était la plus grande peur des attaquants. Bon, sauf si tu t'appelles Messi. C'était la nuit la plus embarrassante de ma vie. Sans Messi, on aurait sûrement gagné. Rio parle de la finale de la Ligue des Champions. Ou devrais-je dire plutôt des finales. Le Barça nous a donné une grosse leçon à Wembley. Ouais, mais il s'est passé la même chose à Rome deux ans plus tôt aussi. Et malheureusement pour Ferdinand, il n'y a pas eu de revanche. La technique secrète de Chiellini. Giorgio Chiellini est l'archétype parfait du défenseur de Serie A. Solide et dur sur l'homme. Il a même survécu à une morsure de Luis Suarez. Et Chiellini a une technique secrète pour chacun de ses adversaires. Quand on marque Cristiano Ronaldo, il faut essayer de l'empêcher de repiquer vers l'intérieur, sur son bon pied. Ok ? Et Messi ? Alors que pour Messi, tu ne peux faire qu'un signe de croix et prier. Ashley Cole règle le débat. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Cristiano Ronaldo, non ? En première ligue, Cristiano était un joueur fougueux et un dribbleur exceptionnel. Parmi tous ses adversaires, il a choisi un défenseur qui lui a fait vivre un enfer. Pendant des années, j'ai joué des matchs incroyables contre Ashley Cole. Il ne te laisse pas une seconde pour respirer. Du coup, on peut imaginer que le latéral gauche considère également Cristiano comme étant son plus grand adversaire. Non, ça ne peut être que Messi. Bien sûr, les gens parlent de ma rivalité avec Ronaldo, mais défendre sur Messi ? Non, il est trop fort pour moi. Ah mince, c'est un peu gênant là. Désolé Cristiano. Sous-titrage ST' 501